Kuraku a été nommé capitaine générale pour remplacer Yamamoto Et en vrai je pense qu'il mérite cette place parce que c'est le Shinigami plutôt mature tu vois parmi les Shinigami Et surtout en plus on a pu le voir ces derniers épisodes par exemple quand il combattait le Kunchi avec le pistolet là On me disait qu'il fallait bien quelqu'un qui sacrifie son Bankai Ou à l'épisode 8 quand il y a Komamura qui est en train d'engueuler son iPhone Pareil tu vois il est venu les calmer et leur dire bah en fait on est pas là pour s'engueuler entre nous tu vois Donc en vrai c'est un peu le Shinigami mature qui devait avoir ce rôle Et je pense que c'est vraiment la personne qui est adéquate pour ce rôle de capitaine générale Donc franchement ça fait plaisir de voir Kuraku qui a pu évoluer Et qui est maintenant le plus haut en fait de toute la Soul Society Et du coup sa première décision c'était d'entraîner Zaraki Kenpachi Parce que tu vois là il y a Byakuya, Renji, Rook et Ichigo qui sont en palais royal Et du coup il est même pas sûr qu'il puisse revenir etc Et il s'est dit qu'il va pas miser sur eux Alors qu'à côté il y a Zaraki Kenpachi qui renferme un grand potentiel Mais le problème c'est qu'il est pas à s'exploiter Et même parce qu'en vrai c'est dommage vu que C'est dommage parce que Kenpachi il se bat même pas que son Shikai Il se bat avec et tellement il est fort et tellement il a d'énergie En fait il arrive à gagner ses combats et en même temps il maîtrise bien Et ça me fait penser un peu à Ichigo au début du manga tu vois Parce qu'on le voyait il maîtrisait pas le Shikai ni le Bankai Et juste en fait il avait un Zanpakto Il se contentait de combattre Et le problème c'est qu'il gérait même pas son énergie Lui aussi c'est un grand potentiel qu'il t'a pas exploité à ce moment là Et maintenant qu'il est exploité tu vois On voit qu'il est capable de faire des ravages Donc c'est vrai qu'il faudrait exploiter la puissance Zaraki Kenpachi Et pour moi c'est un peu l'exemple de Sangwan tu vois Parce que Sangwan il a un grand potentiel Mais s'il se limitait à peu pour égaler un peu tout le monde Certes c'est bien Mais il pourrait aller encore plus loin tu vois Parce que Sangwan en plus vraiment c'est le personnage de Dragon Ball Qui nous est présenté comme celui qui a le plus grand potentiel Et du coup là je voyais en Kenpachi un peu la même chose tu vois Je voyais en Kenpachi le personnage qui a un grand potentiel Qui est pas assez exploité Et du coup là avec Yoraku qui décide de remédier à ça en lançant un entraînement Et pour cet entraînement il l'appelait Unohana Sauf qu'un truc qui est spécial Il l'a pas appelé par son prénom tout simplement Unohana vient Il l'appelait premier Kenpachi Et c'était une dalle Et j'étais choqué quand j'ai vu ça Quand j'ai vu que Unohana c'est une Kenpachi Et du coup il est dans la famille de Saraki Kenpachi C'est incroyable C'est sûr qu'en plus Saraki Kenpachi il est immortel Et je pense que t'sais ça en rapport avec sa famille Ou ce qu'il est etc Et si du coup elle est de la même famille Mais en plus ça se voit qu'elle cachait quelque chose Parce que je disais à l'arrivée de l'épisode 8 Et Unohana on l'envoie souvent mais elle est trop calme Ça se voit elle cache quelque chose Ça se voit pendant cette arc qu'elle va révéler un truc Et donc là pendant cet épisode elle a montré beaucoup de choses Donc on va en parler Mais du coup pas les royales Il y avait Ichigo qui était en train de se faire soigner par Tenjiro Et on voyait c'était un truc spécial avec les bains en fait Comme l'autre fois même avec le bain de sang et le Et Tenjiro il voulait que Ichigo il reste sous l'eau pendant 100 secondes Sauf qu'à chaque fois Ichigo Au bout de 93, 94 et après il se lève Et il commence à frapper les mecs Parce qu'il y avait les deux mecs qui devaient le mettre sous l'eau Et bah si Tenjiro c'est un fou même Sa manière de soigner les gens Même ça c'est un truc de fou Je sais que c'est un truc spécial par rapport au palais royal et au roi spirituel et tout Et du coup c'est pas la même manière de faire Mais c'était abusé frère On voyait les deux il voulait couler Ichigo clairement en plus Même si il leur mettait des quelques petites patates qui sortent Quelques coups de pied et tout Et ce moment il a vraiment contrasté par rapport à Inouana et Kenpachi Parce que là tu vois c'était tranquille c'était drôle et tout Et après on va y venir mais ça va être sombre Inouana il cache des choses sombres et ça je le savais pas Mais du coup Ichigo il était pas seul Il y avait aussi Renny qui était en train de se soigner dans le bain là Et Tenjiro il leur a mis un coup à tous les deux Donc les deux ils l'ont encaissé Et donc vu qu'ils ont pu l'encaisser ça veut dire qu'ils étaient assez soignés Ils étaient assez résistants tu vois pour repartir Et on a vu après qu'en fait Tenjiro quand il a mis un coup de poing à Ichigo Ça lui a fondu la main Ça veut dire Ichigo tellement il est fort Moi ça me fait penser pour ceux qui jouent à Minecraft Vous savez de quoi je parle Le truc épine c'est dire quand tu te fais attaquer Celui qui attaque il se prend des dégâts là c'était la même chose Ça veut dire Tenjiro il a attaqué Ichigo Et c'est lui ça lui a fondu la main et tout Donc même en plus du coup Renny aussi il a pu encaisser le coup Ils ont pu partir vers Kiryu Mais le moyen de transport c'était le truc avec le marteau là même Du coup il y avait les deux mecs qui étaient en train de couler Ichigo Ils ont mis un gros coup ça les a fait décoller Et c'est un truc spécial Et tu sais Ichigo et Renny ils s'embrouillaient pour savoir sur qui ils vont atterrir Tu vois qui sera en dessous de l'atterrissage Et pendant qu'ils voulaient savoir on a vu il y avait Kon qui se cachait dans les vêtements d'Ichigo Kon en plus on le voyait à l'épisode 8 aussi Il était en train de se faire courser par des Shinigami pour leurs expériences Je sais pas quoi Et du coup ça m'a fait rire parce qu'on l'a vu il était tout gonflé Il était en mode giga Tout musclé et tout ça c'est stylé Et du coup il a pu encaisser le choc Et à côté les deux mecs là on a vu ils avaient enlevé leurs vêtements Ils avaient mis ce vêtement pour se protéger Et ça montre qu'ils ont vraiment une résistance qui est supérieure à la moyenne Mon Renji quand même j'ai quelques doutes Mais Ichigo vraiment lui c'est un mec il est bon partout Et du coup Ichigo et Renny ils sont arrivés chez Kiryo Ils sont arrivés ils ont vu il y avait plein de nourriture et tout Donc Ichigo il se méfie il disait non 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 ça ça cache un entraînement Parce que tu sais tellement qu'il a traumatisé Il disait non là il y a un entraînement qui est caché ou il y a une douille Et elle le dit non non t'inquiète tu peux manger tranquille Et car moi il était surpris parce que lui il a tellement pris l'habitude de souffrir Et qu'il se méfie tout le temps Mais Kiryo il leur a dit qu'en fait c'est son rôle de la nourrir Et ils peuvent se nourrir comme ils veulent Et on voit qu'ils sont en train de se régaler Même en plus il y avait Con qui est en train de manger de la viande et tout T'sais ils sont en train de kiffer le repas quoi Ils sont en train de se régaler En fait il y a Ichigo qui culpabilise parce qu'il se dit Regarde les autres Shinigami ils sont en train de s'entraîner Ils sont en train de se préparer et tout Et nous on est là on prend des bains On est en train de manger Et on voit qu'il est culpabilisé Et Renji lui a dit Eh mais t'es con ou quoi ? Parce qu'en fait le bain tu vois c'est pour se soigner Et le repas c'est parce qu'ils avaient faim Et même en plus pour se régénérer tu vois Pour reprendre des forces Parce qu'il y aura un entraînement qui arrive juste après Et on voit Ichigo après ça Il recommence à manger Il commence à tout dévorer Et il y a Kiryo qui est venu pour confirmer ce que disait Renji En fait donc effectivement là Tu vois ils sont là pour manger avant l'entraînement Et le truc c'est qu'elle a pas la même apparence T'sais elle est beaucoup plus fine Beaucoup plus belle et tout Elle a rien à voir par rapport à avant Et du coup c'est pour ça que Shinji l'avait pas reconnu Quand elle était venue même à la Soul Society Parce qu'en fait avant elle était beaucoup plus fine Et après elle grossit tu vois Mais quand elle fait à manger Elle perd du Rayatsu Elle perd du poids et tout Ça lui demande de l'énergie Et du coup elle a maigri Et quand ils ont fini de manger Et qu'ils sont sur le point de partir Il y a Kiryo qui leur explique Qu'en fait chaque capitaine de la Division 0 A créé quelque chose dans la Soul Society Et Kiryo elle a créé les âmes temporaires Donc en fait c'est à partir de ça Qu'ils ont créé les âmes artificielles Et même les Soul Candy là Du coup qui permettent à Kon d'être en vie dans le nounours là Et des fois il prend possession du corps d'Ichigo Et elle leur dit que le prochain capitaine qu'ils vont voir Lui il a créé les Empactos J'ai vu ça j'étais choqué Franchement c'est le truc qui m'a le plus choqué de tout l'épisode C'est quand j'ai vu l'homme qui a créé les Empactos C'est Nimaya Ça m'a trop surpris Parce que les Empactos on connait depuis le début Et en plus moi je pensais Ça fait partie de la nature tu vois Ça a toujours existé Et c'est une matérialisation de leur esprit Mais je savais pas que c'était vraiment un homme qui l'a créé Et du coup je me demande Elle a créé quoi aussi Elle m'a fait araignée Là même elle a un lien avec Mayuri Elle fait penser à Mayuri et tout Et on verra dans le prochain épisode Quand ils vont voir Nimaya Mais vraiment j'ai envie de voir la conversation De quoi il explique comment il a créé les Empactos et tout Et pour revenir à Zaraki Kenpachi et Unouana Leur combat ils vont le faire dans le Muken Donc en fait c'est une zone qui est tout en bas de la Soul Society Et elle est fermée et infinie Ça veut dire qu'en fait Kenpachi s'il y barre son pouvoir Il pourra pas blesser les autres Ou détruire des choses ou quoi Parce qu'ils sont dans le Muken Et Zaraki Kenpachi il est venu sans son cache-oeil Parce que c'est normalement toujours Il a son cache-oeil Parce que ça permet de contenir une partie de ses pouvoirs et tout Alors que là il s'attendait à tout libérer Et ça ça montre l'importance de ce combat Et à quel point aussi Kenpachi du coup il sera investi Et avant le début du combat Vous voyez que Yoraku qui est en train de lire les archives de la Soul Society Et il a vu sur Unouana qu'en fait Elle date de l'époque des 13 sanguinaires Ça veut dire c'était il y a longtemps Il y a 1000 ans Et à cette époque c'est une criminelle Et moi en plus on le voyait Elle est en train de faire des ravages Elle est en train de tout Mais finalement du coup heureusement Yamamoto il a recruté Pour qu'elle devienne capitaine de la 11ème division Et du coup on apprend beaucoup de choses sur Unouana Parce que moi je pensais c'est une Shinigami normale Alors qu'en fait Enfin je savais qu'elle renferme quelque chose Parce que en plus on la voyait du coup Comme je disais à l'épisode 8 On la voyait beaucoup Elle parlait pas beaucoup Et ça se voyait qu'elle cache quelque chose Et elle va révéler quelque chose prochainement Et du coup là c'est maintenant On apprend son passé Quand on était à l'époque des 13 sanguinaires C'est une criminelle très forte et tout On a appris même que c'est une Kenpachi Et du coup après ils ont commencé leur combat On voyait Unouana qui maîtrise clairement En fait qui dominait Kenpachi Et pendant Quand moi je repensais à des gens Parfois vous voyez Qui disent on met dans la même pièce Freezer, Yujiro, Hanma, Dio Et je sais pas Vegeta Qui est le premier à pleurer Et du coup je pensais à ça Tu sais je me disais Imagine tu mets dans la même pièce Kenpachi, Yujiro, Hanma, Vegeta Qui pleure en premier Et là du coup j'ai vu Zara Kenpachi il a pleuré Parce que Unouana lui avait foncé dedans Même elle avait mis un coup à Kenpachi Donc ça avait enlevé son pacto Kenpachi il avait plus son pacto Et elle avait le sien juste en dessous de sa gorge Donc elle était prête à lui trancher Même à le transpercer la tête Et on voyait Kenpachi qui pleurait Du coup ça m'a surpris Parce que juste avant je me t'ai dit Qui pleure en premier tu vois Et là on le voit pleurer Il pleurait parce qu'avant Quand il combattait Tu vois c'était toujours trop facile Il s'ennuyait et tout Et pour la toute première fois Contre Unouana Il a ressenti de la joie Il a ressenti de la peur Il appréciait un combat Et carrément en plus Il a dit Est-ce qu'il va vraiment mourir Pour moi ça n'a qu'il n'a pas Il était immortel Mais si maintenant on parle de mourir Parce que c'est face à Unouana Et encore une fois Ça veut dire qu'Unouana Cache des trucs de fou Et Unouana lui transperce la tête Et on voyait c'était calme Un moment Kenpachi Il se ressaisit Il commence à être excité Il commence à re-être heureux Tu vois Il a crié et tout Et du coup il se dit Il ne va pas se laisser perdre Et en fait il avait expliqué Que non il ne va pas mourir Puisqu'à chaque fois qu'il frôle la mort Il devient plus fort Donc tu sais c'est un peu comme les Saiyans Et c'est justement pour ça Qu'il va la vaincre Carrément la tuer Parce que Durakou Il avait dit que ce combat Il y aura forcément un mort Il y en a un d'autres qui va mourir Pour au final du coup Ressortir encore plus fort Et Unouana disait Que ce qui va causer la fin du combat C'est l'imperfection Que Zaraki Kenpachi s'imposait Vu qu'à chaque fois qu'il frôle la mort Il devient meilleur Et là ils vont combattre Jusqu'à qu'il la tue en fait Et du coup c'est dommage Parce qu'on connait déjà L'issue de ce combat Après peut-être qu'il y aura Un truc imprévisible Et du coup on sera surpris Ou quoi Mais logiquement Si on comprend bien Là Kenpachi va gagner Parce qu'il va s'améliorer Et il sera meilleur que Unouana Et d'ailleurs en plus Dans ce combat Unouana Elle n'a pas encore utilisé son bankai Et on m'a déjà spoil Qu'elle va l'utiliser Et je pense que du coup C'est juste après Au prochain épisode L'épisode 10 Unouana veut utiliser son bankai Contre Kenpachi Donc je vous propose la revue De l'épisode 10 Juste ici Moi je vous souhaite Un bon visionnage Et à tout de suite